Logan Paul Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire cette vidéo Alors pour ceux qui me connaissent pas, c'est la première fois que je fais une vidéo en parlant d'un autre youtubeur Si on peut appeler ça un youtubeur même Et c'est pas mon contenu, donc peut-être qu'à la limite je vais virer la vidéo si les gens n'aiment pas trop En tout cas pour ce qui est des abonnés de ma chaîne, parce que je peux comprendre Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, normalement ce que je fais moi c'est des playthroughs de jeux vidéo Un peu de gaming news par rapport aux nouvelles, des compagnies de jeux vidéo, tout ça Moi c'est ce que je fais, donc ça n'a vraiment rien à voir Mais là, je dois dire que je suis tombé sur ce mec parce qu'en fait il y a eu un gros buzz par rapport à ce déchet Par rapport à ce déchet, alors je vais pas juste bâcher sur lui, parce que tout le monde le fait déjà Pour ceux qui connaissent pas, donc Logan Paul, c'est un youtubeur, 22 ans, 22 ou 23 ans américain Il a 15 millions d'abonnés, voilà il a 15 millions d'abonnés Pour vous situer un peu PewDiePie, je crois qu'il a 59 millions, un truc comme ça Donc bon, Logan Paul est très haut Mais à la limite, même si vous aimez pas PewDiePie J'ai énormément plus de respect pour PewDiePie que Logan Paul Logan Paul, pour moi, est un sociopathe Et voilà Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais montrer en fait pas la dernière vidéo Parce que la dernière vidéo, ce qu'il a fait, pour ceux qui savent pas C'est que ce con, ce gros con, donc il était au Japon pendant plusieurs jours, je crois C'était la deuxième fois qu'il est allé au Japon, donc il connait le Japon, hein, il connait le Japon Et il est allé dans la forêt de Aokigahara Donc c'est la forêt en fait qui est à la base du mont Fuji C'est la forêt des suicidés Voilà, parce qu'au Japon Bon, je vais essayer d'aller de vite, hein, parce que là franchement il faut en fait un peu s'éduquer Au Japon le suicide est un gros problème, enfin en Asie en général, mais au Japon Surtout, le suicide est très très élevé Mais pour eux le suicide est pas, ils le prennent pas exactement de la même façon que nous Pour nous c'est quand on est vraiment à bout, qu'on a plus rien En fait on s'en fout quoi de notre vie, on s'en fout de la vie des autres Enfin voilà, on se dit qu'on sert peu à rien quoi Enfin bref, en gros ça serait ça un résumé Je vais essayer de faire un petit résumé très vite, donc m'en voulez pas pour ça Au Japon, en fait, ils sont tellement stressés Donc genre s'ils perdent leur boulot, ils pensent au suicide Divorce, divorce ça existe pas vraiment là-bas Parce que c'est très irrespectueux de partir de sa compagne, tout ça, il y a des choses comme ça Si ça arrive, c'est suicide Enfin voilà, c'est très grave là-bas, le suicide au Japon Et cette forêt est très connue parce que des gens, en fait, énormément de gens y vont Et la plupart du temps quand ils y vont c'est tout simplement pour mourir, pour se suicider Et ils trouvent des corps toutes les années, plein de corps Donc c'est quelque chose de grave là-bas, c'est un lieu qui est très connu maintenant, qui est connu mondialement Et en gros, cet abruti, ce con de Logan Paul, le mec, il est allé Alors déjà, il faisait du trespassing Donc parce que la forêt, comme j'ai dit, en fait, vous pouvez tomber sur des cadavres De suicider Donc en fait, la forêt est délimitée, évidemment, par les autorités Parce que bon, s'il y a des enfants qui se baladent et qui tombent sur les cadavres, c'est pas la joie Donc la forêt est très très délimitée, vous pouvez pas aller n'importe où, vous pouvez pas aller camper en forêt, tout ça Bon, cet abruti, en fait, il avait eu dans l'idée de camper Bref, il a fait une vidéo, il a filmé un mort Et c'est pas juste un mort, il a filmé un suicidé Il a filmé un mec qui en pouvait plus de sa vie et qui s'est suicidé Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a filmé Il a fait des blagues Il a rigolé à côté Ce mec est un fou Ce mec est une menace pour la race humaine Faut vraiment pas devenir comme lui, sérieux Donc, bien sûr, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube Il y a plein de gens qui l'ont récupéré, qui l'ont reposté parce qu'il l'a enlevé lui-même Alors déjà, petite parenthèse par rapport à YouTube Moi, je me fais des fois flaguer des vidéos Genre quand je ne peux pas reposter mes lives, par exemple, de Twitch Parce que des fois, j'utilise genre une vidéo, une musique Donc, il y a au moins peut-être, allez, 30 secondes Qui se fait flaguer sur une vidéo de 5 heures Et YouTube me dit, eh, tu utilises une vidéo droit d'auteur Enfin, une musique droit d'auteur sur une vidéo de 4 heures Qui est complètement la tienne parce que tu parles par-dessus Enfin, voilà, tout ça Mais cette vidéo est à moi, mais je me la fais flaguer quand même Parce que j'ai une petite musique de 30 secondes Le mec, il a posté quand même un homme mort Il a posté un mort sur YouTube Et cette vidéo ne s'est pas fait flaguer Il a pu la poster Elle n'a pas été bloquée dans le monde J'ai même eu des vidéos qui se sont bloquées dans le monde Moi, parce que j'utilisais des trailers de différents jeux Que je voulais monter, tout ça Et même, j'ai des fois eu des vidéos qui se faisaient bloquer dans certains pays Lui, non Lui, il a posté un mort, un suicidé Sur YouTube Et c'est passé Waouh Eh, bien 2018 Putain, on commence vachement bien Donc Donc voilà En gros, c'est ce qui s'est passé Donc, bien sûr, backlash à mort Il s'est fait insulter de tous les côtés Je l'ai insulté moi-même Aussi Je suis allé sur sa dernière vidéo C'est qu'il dit So sorry Le mec, il s'excuse Le mec, on voit tellement qu'il n'est pas sincère dans ses excuses En fait, il s'excuse parce que les gens n'ont pas aimé Il s'excuse parce que ça lui fait de la publicité négative Et c'est tout Le mec est un sociopathe Pour ceux qui ne savent pas Et sociopathe, ce sont des gens qui ont très peu d'empathie Pour leurs voisins, pour leurs proches, pour n'importe qui En fait, ils n'ont pas vraiment de remords non plus Après, il y a bien sûr différents grades de sociopathie C'est comme les psychopathes, ils ne sont pas tous les mêmes Les sociopathes, c'est pareil, ce ne sont pas tous les mêmes personnes Il y en a qui sont méchants Dans le sens où c'est qu'ils n'ont aucun respect pour la vie humaine Et ils peuvent utiliser les gens Donc ça peut être utilisé du genre Soutirer de l'argent Blackmail Utiliser pour coucher avec Pour le sexe Pour n'importe quoi C'est juste utiliser la personne sans remords Sans rien Sans ressentir en fait Et ils ont très peu d'empathie Comme je disais Voir des fois même pas du tout Ce mec, je n'ai pas l'impression qu'il en est Et ce que je veux vous montrer Déjà, c'est un peu gros comme une intro Mais ce que je veux vous montrer C'est les dernières vidéos Avant celle-là au Japon Parce que personnellement Je suis très fan du Japon J'ai même fait un logo en japonais Je sais quelques mots en japonais J'adore la culture japonaise Et je me suis dit Putain, en 2018 Je me dis J'ai mis un peu d'argent de côté Pourquoi pas faire un voyage au Japon Et après j'ai une vidéo Et je trouve Je tombe sur une vidéo Clash comme ça Qui fait le buzz De ce connard Et je vois ce qu'il fait au Japon Franchement A la limite Je me dis Je vais peut-être attendre Pour aller au Japon Tellement Que ce mec Te met une honte D'être blanc Parce que On sait qu'il est américain A la limite Il n'est pas français Donc moi je dirais Je suis français C'est pas pareil Qu'être américain Dans un sens C'est un peu raciste De dire ça Mais faut voir Comment il réagit le mec Faut voir ce qu'il fait Mais je suis blanc Je suis blanc Je suis pas asiatique Et je suis pas japonais Donc les japonais En fait sont très réservés Par rapport à ça Ils aiment pas trop Les étrangers Mais ça Ça a toujours été comme ça Au Japon Ils aiment pas trop Et bah alors là Là tu vas leur dire Au japonais Bah putain Tu comprends pourquoi Mais faut voir ce qu'il a fait Donc je vais montrer Des passages de vidéos Ce mec A un problème Ce mec Je sais pas Mais je crois que De ce que j'ai vu vite fait Avant qu'il m'énerve trop En fait Ce que j'ai lu un peu Par rapport à lui Je me suis dit Mais ce mec Il a un problème quoi Apparemment Donc comme j'ai dit Il a 22 ou 23 ans Famille de Aisé En gros Il a jamais été dans le besoin Donc ça veut dire Que vous allez Vous allez le voir Genre s'amuser avec de la nourriture Acheter des trucs Les casser pour le plaisir Que de ça quoi Donc le mec Il a jamais été dans le besoin Donc il fait du n'importe quoi Personne lui a jamais dit non En gros Parce que bon Il a toujours eu de l'argent Je pense Mais voilà Je veux pas trop parler Du fait qu'il y a différentes classes On sait qu'il y a différentes classes Dans la vie Ça va Les gens sont pas cons En tout cas Ceux qui regardent cette vidéo Et qui m'écoutent J'espère que vous êtes pas un con Vous savez qu'il y a différentes classes Il y en a qui Qui vivent avec le SMIC Il y en a qui vivent avec moins que le SMIC Et il y en a qui sont aisés Mais il faut y penser à tout ça Il faut bien le penser Et lui Ce qu'il montre Sur une plateforme publique Sur Youtube Où c'est que des enfants Peuvent le voir Genre des enfants de 10 ans Jusqu'à des gens De 60 ans Il montre Comment l'humain Peut être détestable En fait Pour moi Moi c'est ce qu'il me montre Et après A la fin de cette vidéo Je vais faire aussi Une petite parenthèse Par rapport au A ce que les créateurs Enfin Créateurs Moi je me considère pas Comme un créateur Moi je fais juste des vidéos Pour m'amuser comme ça Je m'appelle même pas un Youtuber J'aime pas J'aime pas ce terme Youtuber Moi je fais juste des vidéos J'en gagne pas ma vie de Youtube J'ai un boulot d'à côté Y'a pas de problème Moi c'est juste pour m'amuser Je fais du Twitch C'est pareil C'est pour m'amuser Je parle avec les gens Et tout Je m'amuse Mais les créateurs Qui ont plusieurs milliers de vues Comme ça Ils se doivent vraiment De respecter les gens Et de penser Quand ils font des vidéos Et avant de les poster Parce que Parce que c'est fou C'est vraiment fou Ce que Ce que ce Paul Logan Logan Paul A fait quoi Et montre C'est ahurissant C'est ahurissant Donc je vais montrer Quelques clips Qui me choquent Je vais parler par dessus Enfin je suis sûr Qu'il y a plein de gens Qui l'ont déjà fait Mais franchement Ça va faire On est le 8 Là je fais cette vidéo On est le 8 Il est minuit et demi Ça m'énervait Parce que j'en ai encore vu Encore un moment Ça m'énervait Je me suis dit Faut que j'en parle Faut que j'en parle Même si au bout d'un moment Je virerai la vidéo Faut que j'en parle Parce que là Ça me casse les couilles Ce mec Je lui mettrai des putains de baffes Je souhaite la mort à personne Donc je vais pas lui dire Qu'il mérite de mourir Mais il mérite Il mérite d'être dans le besoin Ça c'est une personne Ça c'est une personne Qui mérite D'être dans le besoin Et que personne l'aide Ça ouais Ça ouais Ça c'est une personne Qui mérite de souffrir en fait D'être dans le besoin Et d'avoir besoin des gens Parce qu'il a Il a jamais eu besoin Des gens de toute sa vie Je crois Et c'est ça C'est pour ça qu'il est comme ça Ou alors C'est un sociopathe Si c'est vraiment un sociopathe Là il a besoin D'aller voir un psychologue Ou d'un Thérapeute Ou quelque chose Ça c'est autre chose encore Donc Allez Passons vite fait au clip Je vais Dire ce que j'en pense Puis après On va voir Donc Pour ceux qui Qui parlent pas anglais Je vais traduire Il me Il me rend malade Ce mec Je vous jure Il me rend malade Je savais même pas Que c'était encore possible D'être aussi con Ah bref Le morceau de vidéo Qu'on vient de voir C'est ce connard Donc Qui dit Le Japon Et Enfin Le respect au Japon C'est crucial C'est très important Et c'est vrai Au Japon Ils sont calmes Ils sont très calmes Il faut être respectueux Faut pas parler fort En public Quand vous êtes dehors Il y a même une chose C'est les photos Les photos Et filmer Il faut des autorisations Vous pouvez pas Si par exemple Vous prenez des monuments En photo S'il y a des gens Devant le monument Il faut leur demander Normalement Enfin La loi là-bas Il faudrait leur demander Leur permission Pour prendre la photo Parce qu'ils sont devant Le monument par exemple Vous pouvez pas prendre Des photos de gens Dans la rue comme ça Vous pouvez être Vous pouvez aller Au tribunal Complètement Là-bas C'est très très strict Par rapport à la vie privée Vous pouvez pas Faire les choses comme ça Et comme j'ai dit Respect C'est tout lié au respect C'est tout lié au respect Et il faut être très calme Il faut pas crier Il y a beaucoup de temples aussi Pareil dans les temples Enfin les temples Les temples ça va de soi Les temples C'est religieux Église Mosquée Temple Bouddhiste N'importe quoi Quand c'est religieux Il faut fermer sa putain de gueule Il faut être calme Donc ça Ça va de soi Mais au Japon Même en public Il faut être tranquille Il faut pas Voilà Il faut pas faire chier les gens Il faut pas gueuler Il faut être tranquille Ce mec Dit ça Et qu'est-ce qu'il fait Il court Avec Ses putains d'amis Parce qu'il a des putains d'amis C'est les mêmes C'est les mêmes que lui Ils ont juste une différente gueule Mais c'est les mêmes C'est exactement Les mêmes types D'êtres humains Détestables Et ils vont gueuler En courant Dans une rue C'est Clip suivant Parce que Non Parce que ça m'énerve Donc là Je parlais de temple Je parlais de temple Donc il faut être respectueux Vous savez que En France Moi qu'est-ce que je peux montrer Par exemple Il y a des fontaines On balance des pièces Dans les fontaines C'est pour des vœux Vous le faites de dos Ou alors Enfin voilà Ça ça dépend Après Il y a des églises aussi Vous pouvez faire ça Enfin voilà Il y a des trucs comme ça Donc c'est Ça dépend où C'est religieux La plupart du temps Ici là C'est un temple Donc Où c'est que vous pouvez Balancer Donc des pièces Et Demander Enfin avoir des vœux Donc voilà Donc le mec Il demande Il fait des vœux Pour Voilà Donc santé Santé J'espère que tu vas tomber Malade Connard Être joyeux Happiness J'espère que tu seras triste Toute ta vie Et là Bitches Et en gros Plein de salopes Pour résumer Plein de femmes Voilà Et encore C'est même pas ça C'est même pas ça Le truc C'est pas ça Qui m'énerve C'est pas ça Le pire C'est pas ce qu'il souhaite C'est comment il le fait Vous voyez les gens Autour De la chose Où c'est que vous mettez Les pièces Ils sont calmes Ils sont respectueux Ils sont douces Il y a personne qui gueule Il y a pas de bruit Et ils Mettent les pièces dedans Ils les mettent Ils les mettent Lui ce connard Il est déjà A un mètre du truc Il se retourne Et il les balance Qu'est-ce que tu veux faire Tu vois Moi je vois des gens Comme ça Je sais pas Si je vois des gens Comme ça dans la rue Je crois que je pourrais pas M'empêcher d'aller le voir Lui dire Mais tu Je sais pas Ou tu te calmes Et je t'en colle une Ou alors tu Tu te calmes pas Je t'en colle une Puis après j'appelle la police Et puis je sais pas moi Ce mec Mérite d'être D'avoir des problèmes En fait Mais dans tous les sens Humanitaire Enfin pas humanitaire Je veux dire Entre les gens Il mérite de se prendre des baves C'est ce que je veux dire Et il mérite de se faire arrêter Par les flics en fait C'est ça Allez On va voir la suite Parce que c'est pas fini Qu'est-ce que tu fais ? Non Je suis en train de sauver Avec ce flic Tu as fait ça Je me suis en train de nettoyer Avec l'eau Et puis il est Au revoir Au revoir Au revoir Oh c'est le film Oh c'est le vlog Ok les gars On va voir Au Japon Ils sont tous C'est tout C'est le respect On va être respectés Pour un peu Je sais que c'est nouveau Mais on doit le faire Parfois Ok donc là Donc tout ce que vous voyez En fait là Ce sont des temples Plusieurs petits temples C'est comme ça Dans des places au Japon Et la sécurité arrive en fait Et la personne japonaise En noir Avec le chapeau Tout ça A côté c'est leur guide officiel Donc Un mec qui sont sûrement payés Qui ont payé sûrement très cher Pourquoi je dis ça Parce que en fait C'est lui C'est cette personne là C'est pas C'est pas Logan Paul C'est pas lui Qui va se S'excuser C'est le guide Qui va s'excuser pour lui C'est le guide Qui va intervenir Et parler à la police Et s'excuser pour cette personne Comment A quel point A quel Degré Attention Attention je vais être grossi A quel Degré De fils de pute Que tu peux être Pour ne pas Pour ne pas T'excuser toi même A quel degré A quel degré T'as besoin D'être Un connard Tu vois Tu peux être un connard Moi des fois je suis un connard Des fois je suis un connard Mais là A quel Hein C'est Hein On est plus au même niveau Là on est au niveau Là au niveau stellaire Là c'est ce niveau stellaire De connard quoi How many what How many subscribers 15 million We just hit How many subscribers Are you subscribed He has no idea Hello How you feel Comment des gens Peuvent aimer Ce genre de mec Le mec Il va juste parler A quelqu'un Aussi Si vous allez au Japon Déjà Si vous parlez pas anglais Vous êtes dans la merde Parce que déjà Les japonais Ils parlent pas trop anglais Pas tous en tout cas Si vous comptez Y aller qu'en parlant français Vous êtes dans la merde Encore pire Il va falloir parler Quelques mots Japonais Tout ça Le mec Il parle à une personne Qui parle sûrement pas anglais Qui doit connaître peut-être des mots Genre How many Genre si elle vend des trucs Genre How much How many Donc combien Pour vendre Sa Sa marchandise Le mec Il va Il va l'interpeller Déjà C'est très mal vu au Japon D'interpeller les gens comme ça Alors je sais pas si elle vend des choses Vraiment Je pense Parce qu'elle est sur une place Et tout ça Donc encore une fois Elle marchande Donc ça va Le mec Elle dit Je crois qu'elle dit Alors many Donc combien Et le mec Il dit 15 millions d'abonnés J'ai 15 millions d'abonnés Sur ma chaîne Voilà Voilà Le mec Détestable Au plus haut point Pas drôle Rien quoi Reste calme On reste calme On va rester calme On va rester calme Donc là Il est sur un marché de poisson Je crois qu'il était bien à Tokyo Le grand marché de poisson à Tokyo Alors avant Encore une fois A chaque fois Je vais un peu parler Pour ceux qui connaissent pas Tokyo Et tout ça Comment ça se passe au Japon Parce que moi Je me suis beaucoup renseigné Parce que je voulais visiter Je veux toujours visiter le Japon Mais là J'ai peur J'ai peur qu'ils refusent Tous les blancs en fait Enfin tous les étrangers Tout court quoi Le grand marché De poisson A Tokyo Il est très connu C'était ouvert au public avant Mais Vu qu'il était très grand Il y a eu beaucoup de touristes En fait Il y a eu de plus en plus de tourisme Et le tourisme Amène des gens Amène des gens Comme ce connard Qui ont aucun respect Qui ont aucun respect Pour ceux qui font leur marché Qui ont aucun respect Qui vont balancer des choses Sur le sol Enfin voilà Qui vont polluer Cet environnement Et maintenant Ce marché Est très très restricté Je crois bien Je crois bien Qu'il n'est quasiment plus ouvert Au tourisme Il faut avoir Je pense Des autorisations Par exemple Si vous avez un guide officiel Tout ça Vous pouvez y aller Si vous avez payé un guide Vous pouvez plus y aller Comme ça Et ce mec Il est monté A l'arrière D'un petit véhicule Pour transporter Vous savez Les palettes de poissons Ou des trucs comme ça J'en sais rien Le mec Il est monté Sur un véhicule Donc D'une compagnie Du coup Parce que c'est pas au mec C'est pas au mec Le mec il travaille Sans autorisation Sans demander Il a fait peur au mec Il aurait pu complètement Faire Faire peur au mec Genre méchamment Et il aurait pu avoir Un accident Ce mec Ce Logan Paul Est un pur danger Est un pur danger Mais c'est pas tout C'est même pas encore fini Donc Comme je disais Là on est au Marché de poissons Putain Le mec il est toujours Ultra relou Ultra chiant Pas drôle Irritant C'est un beau mot C'est un bon mot Il est irritant Ce mec Il est très très irritant C'est tombé dans des orties Je préférais dormir Nus Dans des orties Que avoir une conversation Avec ce mec Pendant 5 minutes Sérieux Une semaine Je dormirais Dans des putains d'orties Donc le mec Il est super Il gueule Il gueule tout le temps Et donc ça C'est le fameux Marché De poissons Comme j'ai dit Maintenant Très réservé Tout ça Vous pouvez pas Vous trop Vous balader Tout ça Et Et le truc important C'est que Il y a des grands chefs Qui vont Qui vont très tôt Des grands chefs Qui vont très tôt Pourquoi ? Parce que c'est un marché De poissons Très réputés Donc c'est des C'est un marché Les gens sont là Pour vendre Les gens sont là Pour acheter Donc les grands chefs Et Et C'est sérieux C'est du business C'est sérieux C'est pas n'importe quoi Tu vois C'est pas Tu En plus Comme j'ai dit C'est même fermé Au public maintenant Donc c'est vraiment Business quoi Et t'as un gros connard Comme ça Qui gueule En plein milieu quoi Donc qu'est-ce qu'il fait ? Bah il a acheté du poisson Qu'est-ce que je te dise Moi quand t'as un mec Qui fait ça quoi Donc le mec Il a acheté des poissons Un poisson Et une C'est quoi ? C'est une tentacule De J'en sais rien Je sais pas Il m'énerve Ça se voit Que je suis énervé Ou pas Ça se voit Parce que je fais ça En fait Je fais tout le temps ça Donc Le mec Il va gueuler En public Dans les rues C'est-ce qu'il faut pas le faire Faut surtout pas le faire Si t'as un mec Si t'es pas riche Tu veux Tu veux Tu veux Tu veux faire un pari avec moi Tu fais ça Et si t'es pas riche Pour payer Payer la caution Et te débrouiller Avec un avocat Tout ça Tu vas dans les rues De Tokyo Tu gueules comme un gros débile Avec du poisson Et t'arcelles les gens Tu finis en prison Tu payes une putain d'amende De malade Et tu remets plus jamais Les pieds au Japon C'est ce qui va se passer Lui évidemment Il a beaucoup d'argent Donc Ça se passe mieux Voilà Mais le mec Il Il est détestable Au plus haut point Et qu'est-ce qu'il va faire Il va laisser les poissons Sur un taxi Comme ça Un taxi T'imagines T'es dans un T'es dans T'es dans ton Putain de taxi Tu travailles Et t'as un gros connard Qui va te mettre Des poissons Dessus Comme ça Mais tu sors Tu sors Bah déjà tu regardes Si c'est pas une blague Genre caméra cachée Caméra cachée Non Bah tu lui mets une baffe au mec Tu lui mets une baffe direct Je sais pas Là y'a pas Y'a pas Y'a pas de conversation à avoir C'est ça que je veux dire Là c'est Tu vois le mec Un coup t'aides Moi je sais pas Moi Moi il me fait ça sur ma voiture Mais le mec Déjà je lui dis Enlève ça vite fait Et le mec S'il s'excuse pas automatiquement Je gueule direct Tu vas t'excuser Je dirai Mais t'es con Pourquoi tu fais ça Et si le mec Il répond Coup de tête Y'a pas à parler A des gens comme ça Tu peux pas Tu peux pas communiquer Je crois Parce que ces gens Ne vivent pas sur la même planète Que nous Ça c'est Ils sont pas sur la même planète Je veux juste dire une chose Les gens japonais sont tellement gentils Alors Alors là il dit que Japanese people are so nice Donc les japonais sont Les gens Les japonais en général Sont très gentils Alors ça c'est le genre de personne Donc encore une fois Logan Paul Le genre de personne Qui ne connait pas les gens Qui ne sait pas la différence Entre ne pas vouloir Faire de problème Ne pas vouloir créer de problème Et être gentil Avec quelqu'un C'est pas la même chose C'est pas la même chose Les japonais C'est dans leur culture Ils sont Ils sont comme ça Ils sont très très respectueux Ils vont jamais Gueuler en pleine rue S'il y a un problème Ils vont jamais se gueuler dessus En pleine rue En public Ils vont jamais te dire De la fermer Si tu gueules Et ça franchement Il a une chance Énorme Parce qu'il mérite Mais ils vont jamais Rien lui dire Les japonais Parce que c'est comme ça Parce que c'est dans leur culture Ils sont comme ça Ils sont très respectueux Et ils aiment pas Attirer l'attention Et ils aiment pas L'attirer l'attention Donc du coup Ça fait qu'ils évitent Les problèmes Ils évitent les issues S'il y a un problème Il y a une issue On évite Voilà Et ce mec Il confond Ce que je viens d'expliquer Il confond ça Avec Les japonais sont gentils Les japonais Ils doivent tellement Te détester Mec Ils doivent Ils vont sûrement Faire un manga Sur toi Sur ta gueule Où c'est que tu vas crever Et ils vont te réanimer Pendant 150 saisons Et te faire crever 150 fois Ils doivent tellement Te détester Que Tu le sais même pas Tu le sais même pas Et t'es tellement con Que tu peux même pas le savoir Tu peux même pas le comprendre Tu peux même pas le comprendre En parler Ce mec va au marché Donc il achète une Gameboy Color En plus c'est une petite Donc je pense que c'est pas les vrais C'est des rééditions On s'en fout Il va l'acheter Elle marche Elle marche Il va l'acheter Il va la jeter Par terre Et après il va faire chier le vendeur En lui disant qu'elle est cassée Et ce con Il va même pas Essayer de parler en anglais En anglais poliment normalement En anglais poliment Ce serait This is broken I have a problem Essaye Essaye Si tu vas au Japon Tu sais pas parler un mot japonais Déjà t'es un gros connard Parce que t'es con Mais Parle Couramment anglais Parle normalement anglais Essaye pas de faire le con Essaye pas de faire le drôle Peut-être Avec de la chance Peut-être que le mec Comprendra l'anglais Peut-être Et le mec il fait Mucho broken Le mec il essaye De rajouter De faire de l'espagnol Et tout ça Juste parce qu'il veut être drôle C'est irrespectueux Ce mec a aucune valeur De l'argent Il sait pas la valeur de l'argent Il sait pas la valeur des gens La patience des gens Il connait pas Il utilise les gens Et il montre ça sur Youtube Il montre ça comme s'il était cool Et euh Petit clip Où c'est qu'il fait une dédicace Apparemment au Japon Il a un fan Mais fais-toi rogner De ton pays Toi mec Logan Paul Il a un fan japonais Le mec il doit Sa famille Il doit le Le déshériter Quoi Tu sais mais Casse toi Dans un autre pays Si t'es japonais T'aimes Logan Paul T'es vraiment un abruti Et euh Qu'est-ce qu'il fait le mec Au lieu de signer Logan Paul Parce que c'est un fan Il a signé Pikachu Pourquoi ? Parce qu'il avait un costume De Pikachu Voilà Même pas De respect Pour ses fans Même pas Voilà Allez On va On va arrêter Donc c'est abruti Il a une pokéball En mousse Machin Il la balance aux gens Il essaye de les attraper Parce que c'est des pokémons Je l'ai dit Je l'ai dit Au Japon Tu fais pas ça quoi Tu fais ça dans la rue Peut-être en Europe C'est drôle En France ça passe C'est marrant Les gens le prennent pas trop mal Tu le fais ça en Amérique Bon tu le fais pas au Texas Parce que au Texas Au Texas T'as vite fait de te prendre Un coup de revolver Mais tu le fais pas en Russie Non plus Non Le fais surtout pas en Russie Mais lui le fait au Japon Le Japon Où le respect est très important Où c'est Où tu ne Tu ne dois pas Embêter ton voisin Tu ne dois pas Stopper les gens Tu ne dois pas stopper les voitures Bon enfin ça c'est dans tous les pays Tu stoppes pas les voitures Sans raison Tu ne harcèles pas Parce que Ce qu'il fait là A balancer des objets Sur les gens On s'en fout que ça soit une pokéball Il peut balancer une pierre Ou une pokéball Dans un sens c'est la même chose A part qu'il y ait dégâts Oui Il y a des dégâts en plus Mais ça c'est assaut Je pense que dans certains pays Tu peux être puni par la loi Je pense que si la personne Porte plainte Je crois que dans certains pays Ils peuvent gagner Et te faire payer une amende Parce qu'en fait Tu fais assaut Sur ton prochain Un assaut Un assaut C'est à dire que Tu es Physiquement Tu 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 attaques physiquement La personne Dans un sens Et ce mec Il le fait même Sur le flic Le flic Il est encore En train de parler Avec Le Le con De guide Parce que le mec Il est con Pour avoir Pour avoir dit oui Franchement Même s'il lui paye Beaucoup d'argent Il ne faut pas Et qu'est-ce qu'il fait Bon de toute façon Il ne parle pas au flic Le gunpoint Il n'a aucun respect Pour les gens Et il balance La pokéball Sur le flic C'est fou C'est fou Mais moi je suis sûr Que le japonais Le guide Il lui dit Laisse Laisse C'est un abruti D'américain Enfin ça peut être Un abruti N'importe quelle N'importe quelle nationalité C'est pas ça Je suis pas raciste Contre l'Amérique L'année dernière J'étais en Amérique J'ai adoré J'adore l'Amérique Mais il doit dire Il doit dire ça C'est un abruti D'américain Laisse le faire Il sait pas Je m'excuse Je m'excuse Désolé S'il vous plaît Voilà Il doit dire ça Tout le long Ça c'est sa journée Ça c'est ses jours Au guide Il a dû faire ça Tout le long Donc La morale de cette vidéo Je sais pas La morale de cette vidéo Ne soyez pas comme ça S'il vous plaît S'il vous plaît Pour la race humaine Ne soyez surtout pas comme ça Et si vous voyez quelqu'un comme ça Allez lui parler Allez lui parler gentiment Dites lui D'arrêter Et après vous lui mettez une baffe Ou un coup de tête Comme vous voulez J'aime bien les coups de tête Parce que ça Ça vient direct Et tu sais pas Mais ce genre de personne Est détestable Au plus haut point Le problème en fait C'est que Ce Ce Logan Paul Voit les gens Au Japon Comme des caricatures Je crois Je pense Mais moi Je fais pareil Mais moi c'est dans ma tête Moi quand on me dit Japon Moi j'y pense Ah écolière japonaise Entaille Tentacule Mais ça c'est dans ma tête Quand je vais J'espère Aller au Japon un jour Je vais pas penser que Il va avoir des viols Avec des tentacules Dans les rues Et je vais pas Faire comme si Il y avait des tentacules Qui violaient les filles Dans les rues Je vais pas Mais Je crois que ce mec Croit A ce qu'il pense Et il pense Que les gens Ce sont pas des gens Ce sont pas des êtres humains Il les voit pas en tant qu'êtres humains Il les voit en tant que caricatures Et ça c'est horrible C'est C'est détestable C'est détestable Ce mec Il a aucun respect Pour l'être humain Tu Voilà Il est là Il les voit Comme des caricatures C'est C'est horrible Voilà Donc soyez pas Cette personne là Et Dernier petit point Alors cette vidéo Elle va être super longue Je m'en fous Je l'enlèverai peut-être A un moment Si vous êtes encore à la fin Bah tant mieux Bah merci Si vous êtes un créateur Sur Youtube Moi je mets des vidéos Mais bon Moi je joue à des jeux Je fais des gaming news Un peu J'essaye de J'essaye toujours en fait D'apporter Des faits Enfin j'apporte toujours Des faits Maintenant j'essaye de le faire Un peu plus professionnellement C'est à dire que J'expose les faits En premier Moi dans mes gaming news Parce que c'est celles Qui sont plus intéressantes Dans un sens Parce que j'expose Des faits Je parle des choses Je joue pas bêtement au jeu Mais je fais ça Exposition de faits Je montre aux gens Comme ça Ils peuvent En faire leur propre idée C'est ça qui est important Et puis en deuxième temps En dernier temps même Parce qu'avant Je le mettais un peu au milieu Même un peu Même un peu avant Je dis mon opinion Mais ça c'est tout dernier Ça c'est tout dernier Je parle de moi C'est moi Ça vient de mon coeur C'est mon opinion Mais ce que j'aime faire C'est montrer des faits Et après vous faites votre opinion Si vous aimez pas Si les faits Vous pensez qu'ils sont pas Aussi graves Que ce que je dis par exemple A la fin d'une vidéo Bah ça va Vous êtes pas d'accord avec moi Y'a pas de problème Y'a des Les opinions elles sont On pourrait partir du principe Que les opinions Sont jamais mauvaises Et qu'il y a toujours débat Quand ça va à l'encontre De votre idée C'est intéressant Ça crée toujours des débats Et je pense que Ça c'est bien Quand vous faites ça Et quand vous êtes un créateur Sur Youtube Youtube Faut penser que Youtube Est public Tout le monde peut y aller Donc c'est à dire L'enfant de 10 ans Jusqu'à la personne de 65 ans Et c'est important De penser à ça C'est pour ça que Par exemple Quand je fais des vidéos Que je sais qu'elles vont Mieux marcher que d'autres J'évite les insultes J'évite le langage châtier Je fais des scripts Pour éviter de répéter Qu'un soit les mêmes choses J'essaye d'avoir une structure Parce que je me dis Je veux que la personne Que l'enfant de 10 ans Parce qu'on parle de jeux vidéo Donc il va avoir des enfants Je veux que l'enfant de 10 ans Comprenne autant Que la personne Avec les moyens qu'il peut Evidemment Mais je veux qu'elle comprenne Autant Que la personne de 60 ans Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que les gens Quand ils postent des vidéos Et qu'ils ont Qu'ils font 6 millions de vues Parce que la vidéo C'est que le Le Gannepoil a posté un mort Et il l'a filmé Elle avait déjà fait En une journée 6 millions de vues Combien d'enfants Sont dans les 6 millions Beaucoup Je pense Je dirais En dessous de 18 ans Plus que la moitié Ce mec a dû A dû choquer Des enfants A vie Il a montré Un suicidé Et il a parlé D'une forêt De suicides Où les gens Ils vont Pour mettre fin A leur vie Le mec Ce mec là A dû choquer Des enfants Pour toute leur vie Et ils vont peut-être Mettre des années A se remettre Et ça C'est censé marcher C'est pour ça C'est pour ça que Des gens Comme Logan Paul Peuvent marcher C'est pour ça que Des gens comme ça Peuvent avoir des sous En faisant Des choses Qui sont même Interdites par la loi Il était en trespassing Avec cette forêt Il était en dehors De la route Qu'il devait prendre Il avait pas le droit D'être là Par rapport à la loi Pas par rapport à la Au respect Tout ça Des morts On parle même pas de ça On parle pas de religion On parle pas de respect On parle des lois Des lois qui existent Il était En dehors de la loi Le mec a posté une vidéo Où c'est qu'il montrait Des morts Déjà on peut pas C'est pas possible Normalement C'est pas possible Sur Youtube Le mec il a fait ça Il a réussi à faire ça Et il a montré Des choses En étant En dehors de la loi En En disant Merde à la loi Et voilà C'est ce qui se passe Sur Youtube Et c'est dangereux C'est dangereux Donc si vous avez des enfants Et regardez vraiment Ce qu'ils Ce qu'ils sont abonnés Et ce qu'ils regardent Et parlez-en A vos enfants Sérieux Il faut en discuter Parce que ces problèmes là Ca va créer des fous Ca va créer des gens Comme Logan Paul Ca va créer des gens Qui ont aucun respect Pour l'humain Qui ont aucun respect Pour la vie Ces gens là Vont pas penser Qu'il y a des gens Qui sont tristes Ils vont pas penser Qu'il y a des gens Qui ont Atteint du suicide Qui ont des pensées suicidaires Il y en a qui sont atteints Qui sont atteints de dépression Mais le mec Il a montré Un mort Un suicidé Il y en a Des mecs Déjà en dépression Et qui ont pensé A se suicider Ou même Qu'ils ont essayé Comment tu peux C'est pas du respect Ce que t'as Là c'est Là tu craches Sur des humains C'est affolant Montrer ça Comme ça Au public C'est dégueulasse C'est vraiment Donc voilà Donc Désolé Très longue vidéo Je sais pas Je sais pas Si je vais la laisser C'est la première fois De toute ma vie De la chaîne Youtube Que je fais ça Je pense pas En faire d'autres Enfin j'espère pas Je veux pas Je veux surtout pas En faire d'autres Parce que là Je parle de la vie réelle Et sur Youtube Sur Youtube Et sur Twitch Je veux pas parler De la vie réelle La vie réelle C'est pas drôle C'est pas drôle Tous les jours Donc Moi je veux Distraire les gens Moi c'est ce que je veux faire Mais là non Là c'était trop Surtout que Voilà Et y'en a d'autres Des gens comme lui C'est ça le pire Je bâche lui Parce que Il a eu un gros Buzz Il a eu un gros Buzz Et tout le monde En parle Donc C'est plus facile A se faire écouter Du coup C'est plus facile Voilà Mais Mais y'a pas que lui Si vous voyez des gens Comme ça Ne les admirez pas Ils vont rien vous apporter Dans la vie Ils vont vraiment rien Vous apporter dans la vie Et ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont Ça va travailler dans le sens Où c'est que Les gens seront De moins en moins Respectueux Les gens seront De moins en moins polis Ils voudront aider De moins en moins Et Et même moi Qui suis assez pessimiste Dans la vie Dans la vie Réelle Je le montre jamais J'en parle jamais Sur Twitch Sur Youtube Parce que j'espère À un moment Qu'on pourra Peut-être Ça fait con de dire ça Mais bon S'unir et s'entraider Et arriver à quelque chose D'utile Voilà Quand je parle d'internet Je parle seulement d'internet On va pas parler des pays Et des guerres Et tout ça Parce que là Là on en a pas fini encore Mais Et pour ce qui est D'internet On peut parler avec des gens De l'autre côté du monde On peut rester En communication On peut trouver son âme sœur Sur internet J'espère qu'internet Peut être Plus bénéfique Que maléfique Je pense que c'est ça Que je veux dire en fait Voilà Mais là c'est Là c'est Ce mec là Logan Paul Est maléfique Voilà Ne soyez pas comme lui Ne soyez pas cette personne S'il vous plaît S'il vous plaît Voilà Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501